Vous êtes sur InfoLive TV, merci de nous retrouver pour ce flash d'informations. Envoions cette édition avec une information quelque peu insolite. L'Iran compte déposer une plainte aux Nations Unies à l'encontre de l'État d'Israël dont Mahmoud Ahmadinejad appelle à la destruction depuis quelques années. La plainte serait liée au récent propos d'Eodolmert et de Shaul Mofa selon lesquels l'État d'Israël serait en mesure de détruire totalement les infrastructures nucléaires iraniennes. Mais l'information principale de cette édition, c'est le second tour des élections primaires du parti travailliste. Les deux candidats en lice, Ami Ayalon et Ehoud Barak, ont bouclé cette nuit une campagne électorale riche en rebondissements. Selon les derniers sondages, le ralliement d'Amir Peretz à Ayalon offrirait la victoire à son adversaire Barak, qui obtiendrait ainsi le soutien des Kiboutzim et du secteur arabe. Le siège du gouvernement palestinien à Gaza était la cible de tir en pleine réunion du cabinet lundi, tout comme la résidence du Premier ministre Ismail Aniyé. Le chef du gouvernement ici du Hamas et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas du Fatah ont lancé un appel au calme sans être entendu. Selon un dernier bilan, 17 Palestiniens ont été tués lundi et tôt mardi matin, dont 3 de lors d'une bataille rangée entre militants des deux factions dans un hôpital du nord de Gaza. Dans ce contexte, le président palestinien Mahmoud Abbas ne rencontrera pas le Premier ministre israélien et Oud Almer tant que les avoirs palestiniens demeurent gelés. Cette déclaration intervient à l'heure où le mouvement d'Abbas, le Fatah, a dramatiquement besoin de fonds pour armer ses hommes dans la bande de Gaza. Deux employés libanais de la Croix-Rouge ont été tués lundi et un troisième blessé à l'entrée du camp de réfugiés palestiniens de Nacher al-Baret dans le nord du Liban. Un soldat libanais a été tué dans les combats lundi, portant le nombre de soldats tués depuis le début des affrontements le 20 mai à 58 selon l'armée. Au total, plus de 130 personnes ont été tuées dans ces combats. Et puis, selon la ministre des Affaires étrangères Tsipi Livni, le travail de la commission d'enquête Vinograd sur les ratés de la seconde guerre du Liban de cet été ne paralyserait en rien les actions du gouvernement, bien au contraire. Selon elle, la commission les optimiserait. Au lendemain du lancement réussi du satellite espion israélien Ofex-7, l'agence israélienne pour l'espace, a déclaré ce mardi vouloir continuer à lancer d'autres satellites du même type dans les mois à venir. Un mot d'économie pour terminer, le secteur de la nouvelle technologie en Israël aurait connu une progression de plus de 200% pour l'exercice 2006. Le chiffre d'affaires total pour les sociétés israéliennes de haute technologie atteindrait les 12 milliards de dollars. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un entretien avec Mickey Goldwasser, l'épouse d'Oudi, enlevé le 12 juillet dernier par le Hezbollah. Et puis retrouvez un point complet sur le nouveau satellite espion israélien Ofex-7. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501